c'est un nom de poisson ah oui c'est de la morue sèche la ventrèche pardon la ventre je vote et oui c'est marvin qui s'est fait éliminer par mais c'est pas vrai déjà que je ne sais pas qui va être le prochain grand pâtissier c'est trop c'est trop il paraît que les allemands sont rentrés dans paris qui va être le plus grand pâtissier quand je veux savoir quelle est la connerie de mon siècle j'ai quand je mets la télé je dis combien il ya de morts mon qui sera le plus grand pâtissier qui meurt avec avec leur crème glacée dans la gueule une des rares fois où j'ai vu ça c'était à monte carlo à monaco grand prix de monaco et on m'a fait visiter et puis j'ai dit mais les voitures sont où ils ont dit c'est ça et j'ai cru que c'était des modèles réduits tellement c'est petit un peu comme votre modus alors finalement non mon modus a été déprimé plusieurs fois c'est quand même moche une modus pardon non pardon il n'y a pas plus beau ils sont quand même ils sont tellement congés renault qu'ils l'ont ils l'ont arrêté ah oui j'ai un mal fou à la revendre parce qu'elle a six ans j'en veux 20 briques j'en veux 200 millions mais c'est une voiture ayant appartenu à une star oui quand même mais qu'est ce qu'il a ce petit con non mais sérieusement elle n'est pas encore sorti de sa télé et elle vient insulter ma voiture m'a modus m'a modus elle te passe sur le corps elle t'écrasse m'a même un refuse tellement qu'à te mépris tout va bien citation invité mystère ah non non attendez ouais une autre ouais t'as raison que j'ai vu des mystères et on touche un potage on puisse et on se couche mais je me suis dit vous n'avez pas honte monsieur benichou jamais n'a fait une pub comme ça aussi éhonté jamais pour son livre je crois pour les absents lever le doigt il est épuisé il est comme moi voilà qu'est-ce que tu veux l'autre vous passez en anglais je pense que j'ai passé en normandie avec pot de vache peut l'inviter ma mère un restaurant je veux pas qu'elle fasse un couscous allez on vous embrasse restez fidèles à rtl merci pierre votre matinée sur rtl neuf heures là on est quand même un jour après j h en fait c'est ça il faut maintenant il ya eu avant et après j h les grands h de l'histoire c'est hiroshima et à l'idée mais vous savez que je ne sais absolument pas ce qui s'est passé dans le monde depuis 24 heures à ben jérusalem je viens de vous dire oui mais on se souviendra de quoi tu te souviendras de moi quand tu ne m'auras plus et tu diras chéri si j'avais su tu as vu que ça a changé quelque chose avant de venir bien c'est d'appétit à câble il connaît déjà les inédits de l'album qui vont sortir qu'est ce que vous chantez la pierre quoi une chanson jacqueline giraud qu'est ce qu'il ya monsieur bénichon j'essaie d'avoir des attitudes rock'n'roll ah oui jusqu'à quand c'est le truc le plus démoné du monde le rock'n'roll mais pas du tout c'était le rock le rock le rock c'est rock coco faut lui pardonner il a cru que j'étais giblair montagné manoeuvre aujourd'hui je suis très content c'est mon genre de chance parce que pour venir au studio j'avais le taxi métal un taxi qui écoute que du métal c'est pas vrai soit metallica soit cdc non mais c'est un mec super il vous ressemble un peu monsieur bénichon il est un peu comme vous au niveau caillou sur le caillou il n'a plus grand chose il s'en est excusé sur la gueule vous prenez des risques vous pouvez expliquer à monsieur bénichon à quel poste vous jouez parce que je jouais alors le terrain fait 120 mètres de long il ya deux buts il ya deux équipes et moi je joue au milieu d'une équipe vous voyez il me regarde il est perdu ça y est alors je suis perdu pour me quoi il est à l'époque ça s'appelait demi et maintenant maintenant c'est maintenant d'une pression d'une pression j'étais pas né à cette époque là moi j'appelais les demis bien sûr regarde les demis ils courent comme les souris bien sûr les demis pour comme quoi j'aurais bien aimé avoir les avancées les avancées les délions à papa les demis les déliés j'ai lâché je suis peur n'a pas vu les arrière on dirait des panthères j'ai oublié le goal et fait les cabrioles et de quoi vous parlez sur l'équipe de vous nous serons en 1920 attendez mais vous pouvez bien faire cette chanson c'est la première fois que vous me faites cette chanson je ne la connaissais pas alors là pour le coup ah non là je l'avais en entier madame j'ai deux enfants le plus grand mais c'est le plus petit regarde la musique et s'avance le match de football il commence la belle société il y en a le président et on a le vice-président il y en a le trésorieux et puis on a aussi la boîte à pharmacie les avant on dirait des lions j'ai oublié le goal et fait des cabrioles qui va le chiqui tu racontes des histoires passionnant c'est en tout cas il vaut mieux une mauvaise histoire bien raconter une bonne histoire racontée par fois à vous aimez beaucoup Qu'est-ce que vous regardez sur la 6 ? Il y a Charlie et Lulu qui reviennent Christine Accordula Ah je l'adore Ah non celle-là je déteste Alors là quand elle arrive et qu'elle voit des malheureux qui sont là, qui sont si larges que autres et qui n'ont pas d'argent et qu'elle dit, prenez ça, regardez comme c'est chic et elle arrive, elle, genre danseuse brésilienne Elle revient la semaine prochaine Regardez comme ça me va bien C'est fantastique Dans le film des Blues Brothers il vient faire mini The Moucher Adi, adi, adi Adi, adi, adi Bon enfin vous le faites pas, c'est pas grave Attendez si vous le faites je suis sûr qu'Olivier de Kershausen va reprendre derrière vous Tu te souviens la première fois qu'on a entendu le nom de Club Callaway ? Non Le matin quand je me lève, qu'est-ce que j'entends ? Armstrong Duke Ellington Cap Calloway Hé, bah, brebain Hé, bah, brebain Hé, bah, brebain Hé, bah, brebain François Rollins, vous imitez vous ? Ah non alors, totalement incapable Je suis imité Et vous, Pierre Benichoux, vous imitez ? Non Si, Zizou Oui, bah, bah, c'est un peu long C'est un chef-d'oeuvre Bonjour On s'en lasse pas Il a bossé Pierre, il sait surtout très bien imiter le chat Miaou Et le chat ? Waouh, waouh Oh génial La vache La vache Je me demande si Elie n'a pas raison Après un tel effort, je peux boire un coup d'eau Je me demande si Elie n'a pas raison à propos des questions Peut-être si on faisait un jeu de questions Ouais, je sais pas, je me disais ça Une première citation Vous avez raison Hé, et la vache Ah, j'avais oublié la vache C'est peut-être ce que je fais de mieux Ah, c'est un de tes tubes, Pierre Est-ce que du coup, comme ce sont des albums plutôt rares Est-ce qu'il y a quand même moyen de les trouver en téléchargement ? Bah oui On peut le trouver sur... Mamazone 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 Edi Morphy, non Chris Rock L'autre Et c'est Chris Rock Bonne réponse de Baptiste Lecapla Attendez, attendez Regardez la tête Regardez la tête de Pierre Bénichoux Regardez, regardez Non mais, Pierre Bénichoux ne savait pas que Chris Rock était black C'est ça Non mais, Chris Rock est black Il veut épouser ma fille Je crois qu'il a confondu Chris Rock et Chris Paul Je savais même pas qui c'est Chris Rock Non mais, je connais pas un nom de ce nom que vous avez cité là Pierre, vous connaissez des Américains tout de même John Wayne Vous voyez John Wayne, je l'ai niqué En plus, RTL est la radio des routiers On se souvient de l'émission de Max Meignier Les routiers sont sympas Vous êtes bien sympa Comment il va Max Meignier ? Il est mort Il est mort Max Meignier Ben oui, enfin voyons On le déteste ce genre de plaisanteur Mais vous êtes trop jeune pour avoir connu Max Meignier, vous Olivier ? Ah oui, j'ai 36 ans, j'ai pas connu 36 ans déjà cette voix pourrie Anne Sinclair et Farah Mais quel rapport avec Véronique Jeannot ? Ben c'est les trois plus belles femmes pour moi sur la planète Mais vraiment, elles ont un charme, une élégance naturelle et une grâce Tu m'as jamais vu à quatre pattes Exactement, vous pensez qu'il va arriver de Chavannes ? Mais on s'en fout Pour faire des jeux de mots pourris, moi je vais les faire Non, c'est pas parce qu'il est en retard con et moche qu'il faut dire du mal de lui Je l'ai dit, il va prendre sa race parce que aux Etats-Unis, ça rigole pas du tout Voilà, comme ça on parlera plus de lui Il va raquer et puis il s'en sortira comme tous les gens riches aux Etats-Unis Mais c'est pas vrai, pas du tout Quand t'as de l'argent aux Etats-Unis, tu peux toujours, toujours, toujours t'en sortir Mais non, c'est pas vrai Elle a marre de cette philosophie communiste ? Moi communiste, elle est folle Elle est pas folle du tout Elle est pas folle du tout, elle te griffe le nez, elle t'emmerde Je m'aperçois donc que tout le monde en parle sans jamais l'avoir lu, n'est-ce pas, monsieur Bénichoux ? Monsieur Bénichoux, on fait semblant de l'avoir de la culture, monsieur Bénichoux Avec les cons, ça marche Deux places pour aller voir Jean-Phil et de Pierre Bénichoux, il est rien de Pierre Bénichoux Mais alors son livre, parce qu'il paraît que c'est intéressant, alors je pense qu'il est aux toilettes Non, non, il est revenu, c'était la plus revenue Il est revenu, il n'est pas content Monsieur sait que vous avez écrit un livre, il sait que c'est intéressant en plus Tout à fait Alors, là je pense comme communiste Alors, comme il y a eu peu de ventes, eh ben, au moins il faut revenir Rires Je crois que là, vous n'allez pas l'avoir Attention au scud, attention au scud Tu lui as dit que le chèque était remplacé par un coup de sifflet, bref Rires Qu'est-ce que c'est que ce mec ? Non mais c'est pour lire aux toilettes Allez Pierre Non, il n'y a pas de Pierre qui aille voir Jean-Phil, tiens, ça va être très intéressant Il est drôle comme tout, surtout qu'il raconte des histoires d'avion, c'est marrant Oui, oui, moi ça me plaît, que voulez-vous ? Eh ben tant pis pour ta gueule Rires Pierre, soyez marre Il va de rester au chiot, je le savais Allez Pierre Soyez marre D'accord, je vous envoie mon livre Comment il s'appelle votre livre déjà ? Les misérables Ils veulent faire une adaptation, ça ne me dit rien Comme ça, on pourra faire la causette Une porte-drapeau, n'importe quoi, tout Même le loto, il pourrait ? Ah oui, tout, il voudrait Ah bah, on appelle Pierre pour présenter le loto, il le fait, je vous jure Question pour un champion ? Ce que j'aime bien, c'est quand il hurle Parce que quelqu'un donne une mauvaise réponse ou est donc éliminé Oui Il s'appellerait Christian, le mec Cadeau Christian ! Ça veut dire que c'est foutu Rires Et en général, il y a la voix du mec C'est une très belle voix Le dictionnaire des rimes tchèques C'est la rousse Et donc il fait Vous êtes content ? Rires Rires Ça, ça veut dire va chez ta mère, connard Rires Je sais que quand on a des enfants à la maison Mais en plus, le roc est né quand Pierre était tout fringant et sortait la nuit Quand on a des enfants à la maison qui disent « suis roc » tu dis « d'accord, ça passera » Mais quand on voit des vieux cons qui sont là à essayer de rattraper leurs grands Écoute madame Et leur machin et leur chasse et qu'ils disent « ah on est roc » Heureusement qu'il y a Manoeuf qui est là On y va à la manoeuf C'est moi rattraper mon gras là ? C'est moi ? Hashtag dénonce ton gras Dénonce ton gras Dénonce ton gras Ils sont roc Mais dire un concert de roc vous vous feriez piétiner ? Ils y vont ce soir On y retourne ! Venez avec nous Pierre On vous emmène voir les Stones Vous êtes enrhumé sur une voix d'emprunt ? Rires Est-ce que vous connaissez la trompette ? La célèbre trompette The Trumpet Version américaine Elle ne peut pas repartir d'ici sans connaître la trompette Vous êtes d'accord ? Elle repartira sans connaître parce que Je ne fais plus la trompette A la demande générale Si vous lui demandez gentiment Demandez lui gentiment il va vous la faire Mon beau Pierrot veux-tu me faire la trompette ? Ah les voisins j'ajoute aux voisins De la trompette De la trompette Un troupe avec ses bons dieux Non non mais voilà c'est simple Tu l'as foiré Pierre Ça fait rire des cons Rires Applaudissements Alors mon chéri C'est la trompette Amélie Nothomb Amélie Nothomb Amélie Nothomb Rires ilation Je préfère ne plus jamais être applaudi de ma vie et ne pas avoir trouvé Amélie Nothomb Pourquoi ? Parce qu'elle est belge ? Parce qu'elle est c** C'est un mélange de mamelle et logistique Si vous voulez Est-ce que ce sont des longues études pour être mammologue ? Oh quand même oui Tu sais pourquoi il faut faire très vite pour ces études là Pourquoi ? Elle va mourir là Maman Allez 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 moi Oui Marie J'ai l'impression d'être aversi C'est vrai qu'aujourd'hui on ne met plus beaucoup de forme dans ses chaussures Dans les baskets on ne met pas souvent des Mais il y a des gens encore qui ont ce chuteur que Pierre Benichoux par exemple Chez lui il a ça aimé ça dans ses chaussures le soir Des embossoirs Des embossoirs Jamais mis d'embouchoir C'est un truc de pauvre Moi je m'en fous Dès que c'est ta fessée hop une autre paire Bah oui tu verras quand t'auras de l'oseille pauvre D'une attaque cardiaque il avait 47 ans Oh là là C'est vieux aussi 47 ans Combien de temps il voulait rester entraîneur 47 ans Pierre un peu de respect Ce qui est étonnant quand même c'est qu'il Moi je ne respecte rien Je n'ai pas respecté les entraîneurs de basket Puis les entraîneurs de volleyball aussi Puis quoi Les joueurs de pelons de basque J'ai appris que le bonheur Puis Johnny Hallyday aussi Oh Johnny Hallyday On aurait pu faire une fête quand même pour sa mort Il n'y avait personne sur les Champs-Elysées Ah Johnny 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 Bande de cons Qui aime Johnny Hallyday là ? Personne ne bouge là Ils sont trois Ils sont trois on peut peut-être leur casser la gueule Tout ça est dans la valise Donc 1074 euros C'est bien ce que vous m'avez dit n'est-ce pas ? Oui oui tout à fait D'ailleurs je tenais à vous remercier Puisque je vous suis depuis France Inter Et j'ai déjà gagné grâce à vous Dans une précédente station Un voyage au ski Et on s'est régalé avec ma petite famille Et en tout cas je tenais à vous remercier Oh bah alors écoutez on a un filet Les gens qui se régalent avec leur petite famille nous emmerdent Enfin Regarde pas avec sa petite famille Dans quel monde d'imagination A avoir lancé le 1920 sur FR3 A l'époque où France 3 peut-être déjà Mais il a 70 ans Henri Sainte Il est temps qu'il prenne sa retraite Oh non c'est jeune A 70 ans A 70 ans on pensait qu'on doit arrêter les médias Ah oui c'est une connerie Moi je connais des mecs qui ont travaillé après 70 ans Tout le monde se moquait d'eux Ah oui Il disait Henri Chalier On disait non Patrick Schell Alors comme il était devenu peureux Il disait oui oui Patrick Schell C'est un spectacle épouvantable Vous passez prendre votre retraite à quel âge Pierre ? Ah bah quand tu seras mort connard Alors les boubours Donc c'est les bourgeois bourrins Effectivement c'est une forme de contestation nouvelle C'est à la fois l'anti-boubo et le post-boubo Pierre Bénichoux est un peu boubours Vous êtes d'accord Moi aussi patron En fait j'avoue que je connais pas suffisamment son oeuvre Mais il n'y a pas d'oeuvre Réécoutez la trompette Il est sa propre oeuvre Tu veux pas un bon boubours pif Je pense même que c'est Francis qui a mis une mauvaise humeur Pierre Bénichoux quand il est arrivé Francis vous avez commis une maladresse ce matin Non parce que Francis voit Pierre Bénichoux arriver Ça fait pas deux secondes que Pierre est là Il lui parle de Lyon Blum Non Francis lui dit Dis donc raconte-moi toi ce qui est arrivé à une rico-matiesse Non il me dit comme si c'était la seule chose qui m'intéressait au monde Il me dit alors il a perdu un rico Il a perdu quoi son portefeuille ? Non il a perdu son procès A dit je ne sache pas qu'il fut en procès Bah si si il est en procès Mais il s'en fout parce que tout ou tout donné Dieu me le rendra Alors il le récupérera un jour Ce qui vous a vexé c'est qu'on vous demande à vous des nouvelles d'Enrico Oui pourquoi ? C'est pas parce qu'il est né pas loin de chez moi C'est marrant ça quand même A chaque fois que je vois un mec de Strasbourg Je ne dis pas comment va Hitler Les gambettes Les gambettes seraient les habitantes de la Gambille Ah c'est vrai c'est vrai On dit que j'ai de jolies gambettes ça vient de la Gambille Ah oui c'est de l'art Et quand tu manges des gambas aussi non ? C'est aussi d'ailleurs une chanson de Guy Béard La Gambille Est-ce que vous la connaissiez ? Viens à la Gambille tu verras des filles Qui tricolent l'oeuvre Viens dans tes robins le musée Sauf que cette Gambille là ça s'écrit G-A-M-B-I-2-L-E Rien à voir évidemment Rien à voir avec le pays Restez vous être la seule à aimer l'organe de Pierre quand il chante Quand il chante Je ne chante pas bien, mais c'est mieux que la nouvelle vedette qu'on voit partout, Etienne Damo. Alors on nous raconte son enfant, est-ce qu'il était vraiment rock'n'roll au départ ? Et il dit, c'est un problème qu'on a souvent étudié. Mais qu'est-ce que c'est que ces fausses valeurs de merde ? Mais même Jean-Philippe Jean-Saint, c'est Voltaire à côté de ça. Non mais sérieusement. Il est très bien Etienne Damo. Ah il est très bien, le jour où il vient ici, il en prend une. On espère que ce n'est pas l'invité mystère. On l'adore Etienne Damo, Weekend à Rome, vous ne connaissez pas ça Weekend à Rome ? Ah Weekend à Rome, tous les 200 personnes. Épaules Tatou. Oh Tatou, mais ce mot est à vous. Pas besoin de Tatou. Moi j'aurais deux fils comme ça, j'aurais deux fils qui me chanterait ça. Pop, pop, vous venez de ça. Alors toujours, je préfère être infanticide. Mais ça fait 40 ans qu'il est là. Mais ça fait 40 ans qu'il est là. Oui, je le vois tout le temps. J'ouvre la télévision, c'est pas vrai, on ne le voit jamais en plus. C'est quelqu'un d'assistir. Pierre, il vient de sortir un album, il fait la promo, c'est normal. Très discret. Un peu de respect pour Etienne Dao, c'est vrai qu'il n'est pas aussi rock'n'roll que les Rolling Stones. J'ai déjà eu du mal à respecter mes parents, j'étais un peu douteux. Mais j'ai eu du mal à respecter, je ne veux pas respecter Etienne Dao. Il y a mieux que Etienne Dao. C'est vrai que c'est mou. Il y a le génie dont on dit qu'il est très élégant et tout ça. Il a travaillé avec Claude François. Ah, c'est Chanfort. Oui, Chanfort. Pas le moraliste. Alain. Alain Chanfort. Tu lui poses une question, tu attends qu'il te dise votre question, vos 4,5 sur 10. Alors il te dit, vous avez la réputation d'être très élégant, des connards. Alors il dit, oui, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, je fais attention. Non mais Pierre, pourquoi autant de haine en toi ? Pourquoi tu n'aimes pas les gens qui sont un peu dordis comme ça ? Pourquoi tu n'aimes pas les gens modernes surtout ? Pourquoi tu n'aimes pas les gens ? Pourquoi tu n'aimes pas les gens, c'est vrai ? J'ai demandé ça à mon psychanalyste. Il m'a dit, c'est un complexe d'infériorité que vous avez. Je te l'ai balancé une tarte dans la gueule. Non mais ça vous fout la trouille. Ça vous fait peut-être renoncer à l'idée de passer un jour sur le billard, monsieur Bénichoux. Non, non ? Je ne peux pas en parler. Ce n'est pas prévu tout de suite, Pierre. N'empêche que vous aviez l'air bien au courant de la réponse. Ça s'est affusé tout de suite, ça vous a intéressé cette histoire. C'est sûr que vous intéresse, oui. Non, parce que ce n'est pas quand Étienne Dao laisse la parole aux autres à la radio ou à la télévision, tu n'as des fois des informations. La guerre était déclarée entre le Japon et la Chine. Non. Attendez, Étienne Dao ! Non, 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 non. C'est un chinois d'ailleurs, Étienne Mao. Mais c'est n'importe quoi. L'album s'appelle Blitz, monsieur Bénichoux. Ah, rien, Blitz, c'est souvenir ! Blitz, 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 Blitzkrieg ! Blitzkrieg, là ! Blitzkrieg ! Il est bien, Étienne Dao ! Non, moi, je trouve que c'est un garçon correct, très clean, qui a apporté beaucoup d'idées et qui a bien aidé la variété française à devenir de la pop. Eh bien, c'est des belles chansons, quand même. Même à Frétigny-sur-Orge, je n'ai jamais entendu un discours mortuaire aussi en demi-yeux que celui-là. C'est un garçon très propre, très gentil, qui était chanteur de métiers et qui a apporté beaucoup à la variété française. Mais c'est vrai. Est-ce que tu écrirais comme ça ? Non. Parce que là, c'est du langage parlé, Pierre. Alors, pourquoi tu oses parler comme ça ? Mais calmez-vous ! On est en plein langage parlé, je n'écris pas, là. Mais justement, comment doit être ton langage écrit ? Eh bien, il est brutal. Enlève tes lunettes quand tu me parles ! C'est formidable, cette ambiance aujourd'hui. J'adore, j'adore. Une synergie, oui. Ah oui, on sent qu'il y a une bonne entente dans cette école. On voit les passerelles. Peut-être qu'on peut demander à d'autres, Philippe Manoeuvre, comment vous parleriez d'Etienne Dao ? C'est vrai que c'est le précurseur d'une espèce de variété pop qui me donne ses lettres de noblesse à la chanson d'amour, Pierre, un peu d'amour. C'est autre chose qu'il ferait les Georges Us. Il me donne des bourrades. Il mériterait d'être en prison avec le frère Bogdanov. J'ai une bonne entente au téléphone. Bonjour, Monette. Bonjour. Bonjour, Monette. Est-ce que je peux dire votre âge, Monette ? Non, bien sûr, ce n'est pas trop indiscret. Monette a 90 ans, on vous rend compte un peu. Je vous signale d'ailleurs, monsieur Benichou, que ça prouve bien que je suis vraiment trop complaisant avec vous et la direction de RTL aussi. C'est que Tex, notre confrère de France 2, vient de se faire virer pour une histoire d'œil au bord noir que vous avez raconté au moins trois ou quatre fois dans les grosses têtes. Je vous rappelle, cette histoire, lui, il est viré à cause de la même histoire. Ah bon ? Vous savez, cette histoire, la dame qui a deux yeux au bord noir et puis qu'est-ce qu'on lui dit à une femme qui a deux yeux ? On ne lui dit rien parce qu'on lui a déjà expliqué deux fois. Avouez que vous l'avez déjà raconté, cette histoire ici ? Moi, jamais. Je trouve que c'est tellement sexiste, tellement, oh Dieu, tellement, quoi, c'est une prime, c'est une prime intellectuelle à des brutes. Alors, non, 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 qu'on me dise qu'il y a un mec comme ça à France 2, j'arrête de payer ma redemande. Non, sérieusement. Non, Pierre, je vous jure. Même ma femme, elle n'aime pas. Et Dieu sait que ce n'est pas une lumière, parce qu'elle ne parle qu'à sa mère. Elles ont une langue, elles ne se comprennent que les deux, c'est drôle. Mais allez-y, passez commande. Mais est-ce que vous êtes sûr que notre serveuse écoute la station ? Dans ce cas, j'en voudrais un, moi aussi. Pierre, vous voulez quelque chose ? Oui, vous faites vos coquillettes. Tiche de l'amour que Johnny avait repris en anglais sous le titre Casualty of Love. Bravo. Vertiche de l'amour. Bravo, bravo, bravo. Monsieur Bénichoux. Vertiche de l'amour. C'est une formidable chanson, ça. Tu la chantes bien, en tout cas. C'est pas... Oh, t'as gueule, toi. La disparition de monsieur Hugues Heffner, c'est le créateur du fameux mensuel Playboy. Vous avez dû acheter de nombreux Playboy, j'imagine, monsieur Bénichoux, dans votre vie. Puisque quand même... Non, j'avais ma photo, ça me suffisait. Comment ça vous aviez votre photo ? Playboy, c'est moi, le Playboy. C'est vous, Playboy ? C'est un lapin qui est en une de Playboy. Oui, mais c'est ça. Plus mal, la myxomateuse, non ? Les premiers jours, on t'a trouvé assez drôle. On a fait de toi ce que tu es. On l'a fait d'un navigant. Comment on appelle ça ? Les rampants. Il y a les volants et les rampants. On a fait de toi un rampant. C'est pas maintenant que tu vas venir t'attaquer directement aux vedettes. Non, j'oserais pas, j'oserais pas. Attaque les autres. Vous, monsieur Bénichoux et la carce aux onges, je vous respecte. Écoute, Olivier et moi, ils m'auraient dit la moitié. Ils prenaient une carte. Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Entrepède, vous faites ce qu'on vous fait. Comment ça m'insupportait, moi aussi ? Vous voulez que je vous dise ? Franchement, alors... Eh bien, on partira avec Pierre, tous les deux. Non, non, franchement, Bernard. Qu'est-ce que vous avez à embêter ? Vous voyez pas ce qui me balance ? Une autre Pierre en haut ? Non, mais moi, je suis obligé, t'es tellement moche. Il me fait peur qu'il y ait une, Isabelle Mergaux. Ah bah, il me fait peur, il a l'air fou. Mais ce qui est insensé, c'est qu'il a quand même été... C'est surtout qu'il sourit tout le temps. Je crois qu'il a vécu en Europe, etc. Je comprends pas, ce gamin qui a grandi dans nos pays riches, modernes, etc., retourner chez lui et faire cette horreur. C'est ça que tu ne comprends pas. Au long d'emmener son peuple vers la voie de la région... C'est ce que je disais toujours, je lui disais, Adolphe, Adolphe, ce n'est pas non-t-il. Les gens t'aiment bien, tu es un bon peintre, Adolphe, et pas moyen, non, 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 ne t'énerve pas, Adolphe. Non, mais il y a très longtemps, oui, ça me fait plaisir de voir Pierre, je ne peux pas imaginer. Moi aussi, je suis content de te voir, c'est fou. Mais c'est quoi votre histoire entre les deux, là, c'est incroyable. C'est l'essor d'amour. Qu'est-ce qui se fait à moi ? C'est l'essor d'amour. Pendant des années, il a été pour moi l'archétype de ce que je n'aime pas. Exactement, c'est ce que je pensais. Ils ont des voix très hautes, ils font des trucs, ils sont là, ils sont là avec des têtes, tout à fait. Mais qui nous débarrassera de cette bande de gens-là ? Et c'est devenu, alors ils disaient, alors, qui c'est ? Ils disaient, c'est Obispo, pas de part. Et j'en avais fait un fond de commerce. Et un soir, à minuit, je suis près de Bordeaux, comment ça s'appelle ? Cap Ferré ? Oui, Cap Ferré. Et je vois, je sortais d'un endroit où j'étais allé me désaltérer. De perdition. Et je tombe juste sur lui qui me dit, mais l'ichaut, mais je t'adore. Je dis, mais moi aussi. On s'est embrassé, on a bu des coups. Et comme on a juré de se revoir tout le temps, parce qu'on s'aime, c'est la première fois que je le revois depuis 4 ans. Est-ce que c'est une histoire de celle-là ? C'est une belle histoire. Tu peux être très bien. Je la regarde dans l'émission, c'est vrai que Pierre a raison, elle est magnifique. Merci, c'est gentil. C'est une vraie beauté, elle est belle, elle est un peu dure, un peu moche. Je crois qu'elle est belle, je suis en même temps très belle. Elle est belle, mais en même temps un peu moche. C'est Chanel qui disait ça. C'est quoi une femme élégante ? C'est une femme qui ne ressemble à aucune autre, qui a un port de tête merveilleux et qui est un peu moche. Je trouve ça formidable. C'est la définition de quelqu'un, c'est toi, ça. Ton mari, tu vas lui dire, finis la Belgique, connard ! Mais il n'est plus belge, il n'est plus belge ! Il s'est nationalisé ! T'as un mari de retard ! Mais non, il est responsable de sport, c'est ça ? Oui, il s'occupe des sports sur une grande chaîne française que je ne cite très pas. Ce n'est pas le premier costaud qui j'aurais coûté la gueule ? Il est connu dans le milieu du sport. Il est connu dans le milieu du sport, c'est Marcel Serdant. Il y a Poulidon ! J'ai un lot, la vie t'arrache à moi ! Oh la la ! Si on nous avait dit ça ! Mon Dieu ! Peu m'importe ! C'est le problème ! Mon amour, puisque tu m'as... C'est pour ça qu'il parle très fort, au fil des concerts. Parce que je rappelle qu'il parle comme ça, c'est qu'il a quand même des problèmes d'oreilles ! C'est ce qu'il a de plus rock'n'roll ! Ça, c'est les nouveautés ! Je cherche fortune, autour du chat noir, au clair de la lune, à Montmartre, pour le soir... Ça, c'était pas les Rolling Stones ! Non, c'était Tino Rossi ! C'est pas Tino Rossi, ça ! Oh, je cherche fortune ! Mais non, mais vous le chantiez comme lui ! Tino Rossi, je peux vous le faire avec les cœurs ! Allez-y, c'est très bien ! Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui, c'est celui, c'est celui... Je vais danser dans vos bras... Superbe ! J'ai connu, j'ai connu, j'ai connu ! Donc, le temps de la monde, j'ai mon cœur, n'ouvrira pas celui-là ! Ton souvenir, tout bon, tout bon... Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On ne fera pas mieux, maintenant ! On ne fera pas mieux ! Et team, les auditeurs face aux grosses-têtes ! Au téléphone, Gauthier, bonjour Gauthier ! Bonjour Laurent, bonjour les grosses-têtes ! Salut Gauthier ! Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une ambiance ici ! J'ai mes deux petits-enfants qui sont à côté de moi, là ! Et parce que c'est des vacances, et bon, je les garde ! Ah, c'est des vacances ! Et... Ils sont... Ils sont tout... Tout ébahis de m'entendre parler à... À la radio ! Eh bien, comment ils s'appellent, vos petits-enfants ? Alors, il y a Eden, c'est une petite fille de 5 ans et demi, et Evan, qui a 13 ans ! Pourquoi Janine et Robert, c'était pris déjà ? Rires ! Eden et Evan ! Ah, c'est la France ! Oh, elle est belle, la France ! Et euh... Alors ? Les envahissent notre quotidien ! Alors, c'est pas les spins, le machin, là ? Les spinners, non ! Les hand-spinners ! Hand-spinners ! Non, c'est un truc abstrait dans le genre collectivité, là... Ah non, 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 c'est quelque chose de concret, je vous demande ! On en a tous ? Ah, justement, pourquoi j'ai été surpris par ce titre ? Parce que j'ai pas vraiment le sentiment que ça envahit notre quotidien ! Les poupées gonflables ! Les poupées gonflables, les robots, les robots ! Ah, il y a un côté un peu robot, oui ! Les aspirateurs ! Pas les poupées gonflables, les animateurs gonflants ! Ah, voilà, qu'est-ce que l'on est à foutre, moi ! Ils envahissent votre quotidien, les animateurs gonflants ! Colin Normand, magnifique ! Made in Normandie, 100% français ! Les vaches rousses-blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie ! Et les cerisiers blancs, Made in Normandie ! Est-ce que je peux les abattre comme des chiens ? Vous êtes sur Canal ? Oui ! Bah oui ! Voilà ! Voilà une bonne question, vraiment, Pierre ! J'ai pas Canal, alors je peux pas savoir ! Non, il s'appelle pas du tout Victor ! C'est pas Victor Robert, non ! Et Pierre Bénichoux pense que Georges Decaune continue... Antoine Decaune ! J'ai essayé qu'il sache, je pense à moi que c'est... Non, non ! Quelle leçon d'humilité ! C'est terrible, personne ne vous connaît, en fait ! Il y a eu trop d'infos ! Parce que je lui ai filé un jour ma carte de presse, parce qu'il avait besoin d'une carte de presse pour rentrer plus facilement... Pour aller interroger les politiques ! Ouais, je lui ai filé... Ça vaut rien de carte de presse, c'est ridicule ! C'est une commission de la carte... Et moi je la présentais... Composée de personnages absurdes qui vous donnent ou pas la carte de presse... Bah ouais, c'est la CGT ! Tu l'as perdue ta carte de presse ! CGT, SNJ... Pauvre malheur ! Méprisable bonhomme ! Mais moi je m'en veux beaucoup, parce que Céline Alda, sans sachant le succès qui allait m'engloutir, m'a donné une heure entière de son journal, pas plus tard... Que la semaine dernière ! La semaine dernière ! Et quand on me dit qui c'est, je dis Georges de Cône ! Une question pour Grégoire d'Herbecourt, qui habite Quénois-sur-Deul, c'est dans le Nord... Où peut-on trouver... Qu'est-ce qu'il y a, M. Bénichon encore ? C'est la première fois que je vois un mec qui s'appelle Père de Couilles... Il s'appelle pas Père de Couilles, enfin ! Eh non, d'Herbecourt ! D'Herbecourt ! Non, là, il faut que vous lavez les oreilles ! Grégoire Père de Couilles et Grégoire d'Herbecourt... Grégoire Père de Couilles ! C'est Adolf Hitler ! Je peux pas dire que c'est un gros con ! Je peux pas dire ça ! Moi, je suis pas d'accord avec plein de trucs... Mais... Je peux pas dire que c'est un gros con, quand même ! Vous l'avez croisé, vous, Hitler, Pierre ? Oui, à Las Vegas, il chantait avec Frank Sinatra ! Il chantait avec Frank Sinatra ! Non mais je pensais que vous alliez pouvoir entretenir une conversation avec... Mais je vous dis que je parle pas breton ! Je pourrais pas avoir une conversation avec un mec qui le parle pas ! Même si je leur ai parlé ! Eh oui ! Il a raison ! Quoi ? Non ! Vous l'avez vu ! Ils sont bretons, mais ils sont bourrés ! parce qu'ils sont avec ses clubs ! On peut dire, ça va jouer faire j'en donner la science les éditeurs face aux grosses têtes bonjour eric comment allez-vous bonjour laurent très très bien merci impeccable eric cinq ans impeccable et très très bien le lendemain de la mort de johnny halliday j'ai connu des salauds mais comme ça quand on prend l'avion ça y les jette sur le tapis et tout et c'est vrai tu as souvent des valises cassées mais bien sûr croyez pas ça monsieur pierre c'est parce que vous voyagez peu mais mais souvent je peux on m'appelle globetrotter qui sophia ritchie vient-elle de quitter puisque c'est fini entre eux avec elle et justin bieber justin bieber c'est son chanteur préféré il est à paris là mais oui on peut divorcer ailleurs qu'à paris je suis envoyé même pas qu'il sait décrivez le moi physiquement justin bieber comme ça le con pourquoi elle était obligée de divorcer elle n'est pas mariée il sortait à peine c'est un mec à justin c'est pas la fille justin et vous avez une grande famille il y a des gens connus dans votre famille ou vous êtes personne personne vous prenez souvent l'avion vous de plus en plus à de plus en plus c'est à dire pour aller chez vous vous prenez pas l'avion non vous êtes à paris quoi vous êtes con c'est une heure et quart que célèbre ton depuis 1792 qu'on ne célébrait pas avant la fête de la lune non la fête à mon cul il y en a eu cette chance inouïe de tomber sur une bande de misogynes bah oui qui était qui était audiard qui était qui était gabin qui était surtout bernard bliais tout ça qu'ils ont adoré et qui trouvaient qu'elle était bien mais comme disait audiard pour elle un peu mince des noirs je veux dire allez fait pas assez de cub et donc elle a eu une histoire très longue avec le metteur en scène sans metteur en scène dont j'ai oublié il jean l'autner pardon jean l'autner j'ai pas besoin de vous jean l'autner c'était elle a fait comme ça une carrière absolument formidable où elle était aimé respecter et a été la première à rire de toutes les conneries qui lui qui lui disait et jeanne moreau vous avez connu jeanne moreau je lui ai même je peux le dire aujourd'hui oui tu l'as niqué je lui ai même écrit moi j'ai niqué qui moi t'arras c'est pas moi j'ai niqué taras c'est la dernière à sa part et il va faire une grande salle à paris je vais vous donner un nom seulement qui appartient au groupe je connaissais même pas ce nom c'est la première fois alors comment on connaît le groupe je connais je vous parle du garçon qui fait partie du groupe qui s'appelle roland orzabal roland orzabal oui 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 nous sommes des français margeau comme en bosse manoeuvre c'est sa deuxième émission aujourd'hui il est parfait c'est une grosse tête Je pense qu'il a gagné sa place aux grosses têtes Si un mec a gagné sa place C'est bien lui Il connait des trucs Il est plutôt marrant C'est pas qu'il est marrant Il est désopinant Il est vexé Quand il parle On le reconnait Il a une voix de radiophonique C'est bien d'avoir un petit nouveau Parmi nous quand même monsieur Pierre Pourquoi tu mets des lunettes noires ? C'est des lunettes de vue Pour pas qu'on voit tes pupilles de camé En question Il est toujours d'ailleurs A la Martinique Il va nous faire une texte Adieu foula Adieu ma droite Adieu ma collier chou Vous ne voulez pas dire Qu'est-ce qui a succédé Je vais vous donner un jus de zamana S'il vous plaît J'ai même fait J'ai même fait En greyhounds C'est-à-dire Ce sont des cars gris J'ai fait San Francisco Jusqu'au Nouveau-Mexique C'est pas vrai Oui ma poule Il m'appelait The Frenchy Il m'appelait là-bas Ah oui ? Ici il m'appelle l'arabe Là-bas il m'appelle The Frenchy Avouez que c'est marrant Vous avez fait la Death Valley Vous avez fait Écoutez maintenant il suffit d'avoir 105 Ils ont partout maintenant Ma bonne va aux Seychelles Maintenant Elle vient des Seychelles C'est très sale chez toi Est-ce que vous avez réécouté le disque avec plaisir ? Alors non seulement je l'ai réécouté Je vais vous le faire réécouter vous Une sportive peut-être Une sportive non Mais vous avez un manche-disque Pardon ? Vous avez un manche-disque Vous avez un manche-disque Le CD existait déjà Non un CD En 96 existait déjà oui Vous avez un manche-disque Il ne faut jamais inviter des gens Qui ont eu une enfance pauvre Marjolaine est au téléphone Bonjour Marjolaine Bonjour Laurent Bonjour à tous J'étais sûr que Pierre Bénichou Allait chanter évidemment Marjolaine Oui mais je suis un homme maintenant Et alors dites-moi Marjolaine Est-ce que vous êtes avec Nicolas ? Parce que vous connaissez Et non je ne suis pas avec Nicolas C'est quoi ça Nicolas ? C'est le tube de Dorothée Nicolas et Marjolaine Ne ça veut pas dire je t'aime Mais la vie qui les entraîne Bah Picsou et Dorothée Pour une fois je préférais Je préférais les chansons de Francis Lemarque Interprétées Mais comment ? Mais quelle culture ! Vous avez mis Francis Lemarque sur Marjolaine ? Bah oui quand même Vous êtes beaucoup plus vieille que je croyais Ah c'est vrai il vous fait rêver Ah elle me fait rêver Je la connais pas J'ai jamais causé Sans ça elle serait là Elle est drôle Elle est intelligente J'aime pas tellement le mec avec qui elle fait la médecine Oh si Michel Symest C'est gentil il est sur RTL Oui 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 elle a un haut beige et un pantalon Ça vous emmène pas de baisser votre nom C'est un peu plus vieille que j'ai fait la médecine Et puis moi je peux pas masser les cannes de ma fiancée C'est Ava Gardner Vous avez connu Ava Gardner Pierre Oui C'est la femme fatale évidemment Ava Gardner Voilà pourquoi Elle aimait bien le pinard Ah oui Ah oui elle buvait Pas le pinard Elle buvait le whisky Le whisky du champagne Elle aimait bien le pinard T'as l'impression que c'est Marcel de Puton Attends Marcel A l'époque et puis dans la projection complète de l'art et de l'op art etc Il y a des choses qui sont absolument bluffantes Des tableaux avec des volumes qu'il recrée en deux dimensions Et qui sont réellement fascinants Comment on dit ma tête est malade Parle à mon cul ma tête est malade C'est à le chercher Non mais écoutez c'est bien qu'on est donné à la fondation Vasarelli Retour à son propriétaire à son créateur Quand vous Chantal Oui Quand vous êtes fait refaire la façade à qui vous avez Oui il n'y a pas Luis Mariano dans Gris Vous allez voir Gris Oui Ça c'est un spectacle RTL pour le coup Ah bon alors je ne suis pas parti à l'entraque tellement je me faisais chier C'est bien Gris Avec Gomina T'avais vu le film ? Ah parce qu'ils ont fait un film avec cette connerie en plus Mais non mais c'est parce que quand tu vois le film tu connais toutes les chansons par cœur Ça doit faire plaisir de les réécouter non ? Oui des chansons comme Violette impériale tout ça L'amour est un bouquet de violette Impériale Queillez queillez que donc c'est fleurette Et là il se mouche Il se mouche Non mais écoutez franchement C'était Tente Grise J'arrive pas à me moucher à fond A chaque fois vous cassez le rêve On est dedans Moi j'imagine le dîner après on me dit que je vais faire comme j'aime J'entends chanter et puis après paf il se mouche La morve de Cadix Vous n'avez pas envie de pécho en fait c'est ça le truc C'est pas un gaz chaud Ni pécho ni pécho ni pécho ni pécho ni pécho Rien du tout Il a envie de vent discret Vous êtes toujours là Martine ? Oui Et vous aimez beaucoup Pierre Bénichoux j'en suis sûre Assurément c'est mon préféré Ah bah voilà voyez Pierre Prenez toujours ça dans la gueule bande de pèdes Non écoutez monsieur Pierre J'arrive pas à me moucher je crois que c'est marrant Ça coince je sais pas Y'a un autorité dans la salle ou pas Peut-être Agathe peut vous le faire J'ai pas le temps malheureusement J'ai pas la mouche Je suis très occupée La mouche bébé C'est la mouche bébé moi voilà Elle a une jolie mouche Elle est formidable de profil Je vais rester comme ça A ce niveau là font un ramoneur Voilà pourquoi je te dis de rester chroniqueur de football A ce niveau là font un ramoneur A ce niveau là Ça fait marrer qui ? T'as conseil ou ta maman ? C'est la même tu me diras 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 Puisqu'on nous dit qu'un chacal serait Il y en a déjà deux autour de la table En tout cas il y a un chacal qui aurait été photographié en haut de sa voie Et ça fait un peu peur Parce qu'on se dit Il y a des nous qui sont revenus Si évidemment C'est une profession que je voudrais faire Moi qui n'aime pas beaucoup travailler Photographe de chacal On vient pas te déranger souvent Je suis photographe de chacal Vous travaillez beaucoup Bon on a eu une alerte Tu vas voir ta statue toi Vous avez pas une rue ou une place Un théâtre Le boulevard Roquet Le boulevard Roquet C'est une impasse Vous allez jusqu'à Roquet Vous prenez à gauche C'est extraordinaire Pierre vous avez pas une rue à vous A Oran Il a une voix sans dissu Moi s'il y avait une rue à moi A Oran Je serais bien content Un boulevard Bénichoux A côté du cimetière Angéan Hein quoi ? Pierre va très bien Il nous l'a dit encore Il n'y a pas deux minutes Il a vu le docteur hier Tout va bien Il est en pleine forme En bonne santé Il y a un médecin Que vous avez failli tuer M'avez-vous dit Il me fait des trucs Pour voir si j'ai de bons réflexes Et il me dit Elle bouge encore la bête Il parlait de la jambe Oui J'enlève les trucs électriques Qu'il y avait là J'ai dit Mais si vous êtes un humoriste Moi je vais vous faire foutre à poil Puis je vais vous ausculter Elle est bonne non ? Elle est bonne oui Il m'a pris 300 Mais c'est pas facile Il faut connaître son vrai Prénom et son vrai prénom à Voltaire Parce que c'était juste son surnom Voltaire Et oui il s'appelait Aroué en fait C'était pas un arabe Aroué Aroué Parce qu'on l'aurait pas eu au téléphone Pourquoi ? Parce que dans le doux Obstiens-toi Régis vous êtes en mort Et Moselle Richard Ménil très précisément J'ai un cousin là-bas Tout le monde le connait Monsieur Albert on l'appelle On peut aujourd'hui imaginer aussi Que les animaux ont une conscience Si vous aviez un chien Que vous aimez Ou un chat Ou même certains animaux Oui ils ont une conscience Vous ne pouvez pas lui parler Il ne vous répond pas Bah si Vous n'avez jamais vu Un mouton au président des Etats-Unis Non mais bien sûr Bientôt N'essayez pas que je la connaissais Vous avez été surpris Monsieur Bénichoux Ça et Francis Lemarque Là je vous ai épaté aujourd'hui Avouez Oui vous vous êtes épaté tout le temps Mais oui monsieur Pierre Mais pâté tout le temps On peut voir une petite rallonge Mais bien sûr moi Moi j'ai dit ça l'autre jour Un chauffeur de taxi Vous pouvez l'enlever Ils ne veulent pas l'enlever C'est une économie d'essence majeure Si si Non mais je parle de sa culotte Long jumeau Lausanne Les dents Ils vont avoir du boulot Dans mon agence de voyage Trouver tous les trains Qui arrivent à cette heure là Vous aimez ça Partir comme ça Sur les routes de France Moi pas mal Oui à part dans le train Il y a autre chose C'est que Exactement comme un fluide Qui se dilate avec la chaleur Elle se dilate Et en 2100 On aura perdu Un mètre Mais là tu parles de 2100 Benichou il s'en fout 2100 Dans l'an 2100 Elle ne sera pas vivante non plus Tu le vois dans 84 ans Regarde déjà comment tu es à 48 ans Vous connaissez en tout cas évidemment Jean-Paul Belmondo Je t'entends là-dessus Un acteur français C'est un noir Vous connaissez Dans le coup Il faut connaître que des noirs Un acteur qui donne trop dès le départ Il va roupiller dans des minutes Vous connaissez l'un de nos aussi châteaux Oui 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 Un acteur T'as guadeloupéen La série C'est elle Le caisson à feu Vous livrez quoi ? Du sable De tout Je suis pas rompillé Aussi ses amis à la police Une question pour Aline Vanailh qui habite compte dans les alpes maritimes qu'est ce qui se passe monsieur béni comment elle va vous la connaissez à l'invane à la levine enfin moi je peux pas para qu'elle fait du 44 normalement je parle pas mais là oui je la connais elle est moche mais une question pour nicolas ou mais qu'est ce que passe-t-il pierre en a eu marre de jean pierre il s'attaque au public maintenant qu'est-ce passé mais là il n'arrête pas de me regarder pour ça de public envoyer un petit mandat qui est une actrice est une actrice est ce qu'elle est encore en vie oui 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 clara tambour c'est qui ça clara tambour de marseille est-ce que c'est paris mais il est maintenant clara tambour donc c'est dans la salle les gens ils gris c'est une pute c'est une pute et le présentateur et les quoi qu'il en soit clara tambour est ce que ça a à voir avec le vélo pardon est-ce que ça a à voir avec le vélo oui est-ce qu'il nous demande des questions sur votre grand-mère ou alors si on peut même plus poser de questions avec tu demandes toujours est-ce que ça a que c'est une pute il a un réflexe maintenant c'est comme ça et à votre perrier arrive pierre bénichoux je crois vous la deuxième perrier vous en foutez finalement malgol a une technologie alors pas du tout j'adore la valise c'est pour bientôt pardon bernard mais je dois d'abord m'intéresser à pierre bénichoux car on est lundi vous savez le lundi je lui demande s'il a passé un bon mot à colette d'un instruments pour la veille est très précis c'est qu'il est utile de l'autre mais au départ j'étais là heureusement ma mère et ma femme on prise toutes les deux et ce qui était là dans la rue on est là On dit n'y va pas, n'y va pas, je veux y arracher la tête à ce moment, ça veut dire. On peut le remplacer, hein. Moi j'ai une sorge humaine. Vous avez une sorge humaine, vous Pierre ? Oh, faites que non, faites que non. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Maurice, mais elle est pénée comme un chien.